Asdine Kasseri, 36 ans, comédien et maintenant un peu réalisateur. C'est mon premier film produit on va dire, je suis passé par une école avant et là c'est le premier film que je fais dans des conditions on va dire avec un peu plus de budget. Bien qu'à l'école j'ai eu l'opportunité de faire des films dans des conditions totalement professionnelles. Le film, c'est simple, c'est un couple en Algérie qui n'arrive pas à s'embrasser sur la bouche et qui décide, parce que c'est interdit de s'embrasser publiquement, et on ne peut pas aller dans un hôtel par exemple, donc du coup ils ont l'idée, alors que leur couple est au bord de l'implosion à cause de ses difficultés, de s'inscrire dans un brevet de secourisme pour pouvoir faire l'exercice du bouche à bouche et pouvoir s'embrasser. Mais est-ce qu'ils vont y arriver, je ne sais pas, je ne vais pas spoiler. J'aimais bien le fait de parler d'une jeunesse qui étouffe, qui est pareil, un pays qui a été parfois au bord de l'implosion. Après il ne faut pas le comparer à des pays, l'Algérie elle est indépendante depuis 1962. On ne peut pas le comparer aux Etats-Unis ou aux pays européens, c'est un pays qui est encore en pleine émergence, mais il y a quand même une jeunesse qui gonde et je pense que c'était intéressant plutôt que de le traiter d'une manière dramatique, d'aller chercher, de traiter les choses avec une certaine, en tout cas j'ai essayé de traiter les choses avec une certaine subtilité, en prenant certains aspects de la société à contre-pied et l'humour et le prisme de la comédie romantique, c'est le dénouement qui pour moi, heureux, qui pour moi symbolise l'espoir parce que je suis peut-être un peu utopiste, mais je crois en un monde, j'espère un monde meilleur demain. Moi j'aime bien filmer de près, j'aime bien, et là on parlait d'un bisou, donc forcément j'ai commencé par un plan d'une bouche avec une sucette, puis le garçon il avait aussi un objectif où lui il devait s'affirmer parce que sa copine elle avait peut-être un peu plus d'audace, elle avait peut-être plus de caractère et du coup il a eu une sorte de révélation où à un moment donné aussi lui aussi il avait décidé de prendre les choses en main, son destin en main et après en termes de mise en scène, j'ai essayé d'alterner des plans fixes, on a choisi aussi une configuration, c'est un peu technique mais c'est des objectifs anamorphiques, c'est ce qui permet en fait de faire de l'arrière-plan un vrai personnage à part entière, donc là on était entre terre et enfin montagne, il y avait la mer, il y a eu aussi un peu l'urbanisation de la ville de Béjaïa que je voulais aussi immortaliser parce que c'est cette place-là, en dessous de cette place d'ailleurs il y a le cinéma de Béjaïa, celle où j'ai passé tous mes étés donc il y avait cette envie-là aussi d'immortaliser un peu ma ville quoi, d'origine. Après il y avait par exemple François Aré, il est français, son assistante elle est argentine, voilà après il y avait le chef opérateur son au cinéma, il est algérien, Mourad Boudaoud est franco-algérien, Anaïs elle est algérienne, la comédienne, les autres comédiens étaient algériens, moi je suis franco-algérien, les scénaristes Simon Cerna et Médéric sont français, le producteur Zangro, Sylvain de Zangroonis, il est français, voilà et par contre il y a Hugo Legrand Nathan et Yassine Médecourt, enfin Yassine Médecourt il est algérien. Ouais c'est un choix de production, moi ça me fait plaisir de concilier, de créer un pont entre mes deux pays, mes deux pays de cœur, voilà et puis après franchement je me suis, d'abord moi je vis en France, j'habite en France, il était plus simple pour moi de travailler avec une société de production française et ensuite dans le développement on a trouvé judicieux de s'associer avec une boîte de production algérienne qui nous a, qui a investi elle en industrie, en matériel, dans le film parce que ça coûte énormément d'argent d'aller tourner à l'étranger et du coup voilà. Ouais bah moi il y avait la frontière sentimentale, la frontière sociétale, moi quelque part l'Algérie c'est pour moi quelque part une façon de rattraper le temps perdu, le temps que j'ai pas pu passer avec mes proches parce que du coup par exemple du côté paternel j'ai une grosse partie de ma famille qui y réside donc donc voilà ça me permet aussi de découvrir l'Algérie sous d'autres aspects puisque je le connaissais que par le prisme des vacances scolaires donc du coup il y avait cette envie là, puis je me rends compte aussi que les problématiques de la société algérienne il y en a, ça va plus plus loin, ça concerne le Maghreb, le Moyen-Orient, ça peut aller même jusqu'à la société iranienne, je suis très fan du cinéma iranien, voilà. Et puis quelque part il y a des frontières mais le but c'était de véhiculer une forme d'universalité donc quelque chose d'universel parce que voilà et en plus on le voit le film, enfin je crois que la première sélection du film c'était au Japon, je m'y attendais vraiment pas. Et voilà pour l'instant il est déjà intersectionné aux quatre coins du monde donc ça je m'y attendais vraiment pas. Et du coup ce qui signifie que voilà tout le monde et le cinéma c'est vraiment un langage universel quoi. Comme le Bisou bien sûr qui nous rassemble. Ouais bah en fait là on a écrit avec mes co-scénaristes un long métrage, je développe deux longs métrages, un qui se passe dans mon village d'origine dans les Ardennes et un autre qui se passe, c'est une comédie romantique en Algérie qui traite le racisme au sein même de la société algérienne, voilà. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, un possible entre un Algérien qui vient de France et une Algérienne noire de peau. Ça ouvre des portes le court-métrage.